Il débute au concert Mayol en 1916 comme chanteur de charme, mais est mobilisé pour le front l'année suivante. Il revient sur les planches à la gaieté Montparnasse dès 1919 en compagnie d'André Turcy. Il connaît une honorable carrière dans les années 1930 sur plusieurs scènes importantes de la capitale, probablement mobilisée. Il n'apparaît plus nulle part dès la déclaration de la guerre. Il a gravé quelques disques entre 1930 et 1935. Peu courant, notamment chez Polidor et Columbia, il se suicide le 29 avril 1944 à Paris 9e.